Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing créatif puisque vous avez été très nombreux à me demander ce type de vidéo. D'ailleurs la plupart me l'ont dit dans le formulaire que j'avais fait pour mon concours. C'est ma première vidéo unboxing donc j'espère qu'elle vous plaira. Cette vidéo est en partenariat avec l'école Cléopathe que je remercie encore une fois. D'ailleurs j'ai un code promo pour vous avec 10% de réduction qui est CREALIA63 donc tout est écrit en majuscule. Pour que vous puissiez l'utiliser je vous mets dans la description de la vidéo le lien de la boutique La Place des Loisirs où vous trouverez tous les produits que vous allez voir dans cette vidéo. C'est un lien spécialement fait pour vous et lorsque vous cliquerez dessus vous accéderez directement à La Place des Loisirs et vous pourrez utiliser le code promo. Et donc c'est parti pour cet unboxing ! Donc voilà comment ça se présente une fois qu'on loue. On enlève tout le plastique. Et voilà tout ce qu'on a à l'intérieur. On va voir ça de plus près. Pour commencer on a cette colle donc c'est la vinyle et colle qui est super pour réaliser du slime. Après on a de la WEPAM. D'ailleurs je voulais vous dire lorsque je fais des tutos FIMO bien sûr vous pouvez réaliser les créations avec de la WEPAM tout comme lorsque je fais des tutos WEPAM vous pouvez les réaliser avec de la FIMO. ça dépend vraiment de ce que vous avez chez vous. Donc ici on a de la pâte sablée. De la pâte orange. De la pâte anis. Donc c'est vraiment un très joli vert. On a de la pâte blanche. De la fuchsia. De la pâte violette. Il y a aussi de la pâte phosphorescente. Donc bien sûr avec tout ce matériel je vais réaliser plein de créations. Du coup n'hésitez pas à deviner en commentaire ce que je vais faire avec tout ça. Et pour finir on a encore un pain de WEPAM blanche. Ensuite on a deux pinceaux de différentes tailles. On a le premier qui est le numéro 14 et le numéro 2. Donc voilà à quoi ils ressemblent. Après on a ce 8 moules pour réaliser des bases de cupcakes ou encore des viennoiseries. Et à l'arrière on trouve le mode d'emploi avec des petites images pour illustrer le tout. Ensuite on a 20 bâtons de colle universel pour les mini pistolets à colle. Donc je suis très contente d'avoir reçu ça. Puisque lorsqu'on fait des DIY on en a souvent besoin. Après il y a ce vernis glassificateur. De la crème de WEPAM couleur chocolat. Donc ici il y en a 30 g. Encore de la crème de WEPAM et cette fois-ci couleur rose dragé. Et on en a 80 g. D'ailleurs on peut regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà comment ça se présente. Donc avec ça on va pouvoir faire plein de créations. Et on a aussi un petit mode d'emploi. J'ai également reçu cette douille en inox. Qui va nous permettre de faire par exemple des petites roses avec de la crème de WEPAM. Donc voilà à quoi elle ressemble. Et après il ne nous reste plus que des coulis de WEPAM. Celui-là c'est l'effet citron. Donc d'ailleurs à chaque fois que je vois des tutos où on utilise ces coulis. Je les trouve vraiment réalistes. Et c'est pour ça que je tenais vraiment à les recevoir. Celui-là c'est l'effet sucre glacé. Du coup bien sûr je les testerai en vidéo. Après on a le coulis de WEPAM effet caramel. Donc à chaque fois on a 20 grammes. Ensuite on a l'effet chocolat. Et pour finir cet unboxing, on a le coulis de WEPAM effet fraise. Donc je vais l'ouvrir pour vous montrer à quoi ça ressemble sans l'emballage. En tout cas j'ai vraiment hâte de les tester. Donc voilà tout ce que j'ai reçu. Si les produits vous intéressent, vous avez le lien de la boutique dans la description de la vidéo. Où vous trouverez tous les produits que je vous ai présentés. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo où je teste l'un de ces produits. Et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada